A Ostend, on transforme l'eau salée en eau douce, une première en Europe occidentale. Une station d'épuration unique en Europe occidentale vient d'être inaugurée ce vendredi. A Ostend, il est désormais possible de transformer de l'eau salée en eau potable. La compagnie des eaux Fari entend ainsi diversifier ses approvisionnements et réduire sa dépendance en eau potable venue de Wallonie. C'est une première en Europe occidentale, se réjouit Christophe Pité, président de l'intercommunale flamande des eaux Fari qui a construit la station à Ostend. Il existe déjà différentes stations d'épuration qui dessalent l'eau de mer, mais l'eau qui en sort n'est pas potable, contrairement à la station à Ostend. Le président de Fari explique, les autres stations enlèvent les impuretés, le sel mais aussi les minéraux. Or, ce sont précisément ces minéraux qui sont indispensables pour obtenir de l'eau potable. Ici, nous les rajoutons pour ensuite distribuer l'eau aux ménages. Ce vendredi, l'usine a été connectée au réseau. Elle pompera de plus en plus d'eau du canal Bruges-Ostend. Dans quelques mois, la production devrait atteindre 12 000 m3 par jour. Les habitants d'Ostend et de Middelkerk pourront ainsi être approvisionnés en eau potable, soit environ 100 000 personnes, hors saison touristique. La station servira aussi de backup en cas de calamité ou de sécheresse. Contrairement à la Wallonie, la Flandre dépend fortement des eaux de surface comme les rivières pour son approvisionnement en eau. Elle est d'ailleurs la seule région d'Europe occidentale à être en pénurie hydrique extrême, selon des chercheurs du World Resources Institute de Washington. Dans une grande partie de la zone entre l'Esco et le Sion-Sambre et Meuse, l'agriculture irriguée, les industries et les communes utilisent en moyenne chaque année plus de 80 % des réserves disponibles. Degré 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 à lire aussi, la Belgique est l'un des pays européens les plus exposés au risque de pénurie d'eau. En 2018, les compagnies d'eau flamande ont acheté respectivement 34,1 et 27,8 millions de m3 à Bruxelles et à la Wallonie, selon le magazine Medor. D'après un rapport de la même année de l'agence flamande de l'environnement, VMM, les compagnies d'eau flamande, notamment Fary et AXO-Cnoquest, dépendent de ces transferts sud-nord. En construisant cette station d'épuration, Fary entend donc diversifier son approvisionnement et diminuer son indépendance vis-à-vis des eaux venant du sud du pays. Pour l'instant, l'intercommunal qui siège à Gant, s'approvisionne à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans la meuse à hauteur de Dinan et dans le canal Albert. Christophe Pité assure également que la construction de la station d'épuration à Ostende n'aura pas d'influence sur le prix. On épargne sur les coûts de transport. Au final, le prix de l'eau dessalée est similaire à celle qui provient de Wallonie. A terme, la compagnie des eaux Fary compte bien intensifier le dessalement de l'eau de mer à l'avenir, pour atteindre 9 voire 10 millions de mètres cubes par an. Nous avons suffisamment d'espace dans nos bâtiments pour doubler nos capacités de production. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une station d'épuration unique en Europe occidentale vient d'être inaugurée ce vendredi. À Ostende, il est désormais possible de transformer de l'eau salée en eau potable. La compagnie des eaux Fary entend ainsi diversifier ses approvisionnements et réduire sa dépendance en eau potable venue de Wallonie. C'est une première en Europe occidentale, se réjouit Christophe Pité, président de l'intercommunale flamande des eaux Fary qui a construit la station à Ostende. Il existe déjà différentes stations d'épuration qui dessalent l'eau de mer, mais l'eau qui en sort n'est pas potable, contrairement à la station à Ostende. Le président de Fary explique, les autres stations enlèvent les impuretés, le sel mais aussi les minéraux. Or, ce sont précisément ces minéraux qui sont indispensables pour obtenir de l'eau potable. Ici, nous les rajoutons pour ensuite distribuer l'eau aux ménages. Ce vendredi, l'usine a été connectée au réseau. Elle pompera de plus en plus d'eau du canal Bruges-Ostende. Dans quelques mois, la production devrait atteindre 12 000 m3 par jour. Les habitants d'Ostende et de Middelkerk pourront ainsi être approvisionnés en eau potable, soit environ 100 000 personnes, hors saison touristique. La station servira aussi de backup en cas de calamité ou de sécheresse. Contrairement à la Wallonie, la Flandre dépend fortement des eaux de surface comme les rivières pour son approvisionnement en eau. Elle est d'ailleurs la seule région d'Europe occidentale à être en pénurie hydrique extrême, selon des chercheurs du World Resources Institute de Washington. Dans une grande partie de la zone entre l'Esco et le Sillon Sambre et Meuse, l'agriculture irriguée, les industries et les communes utilisent en moyenne chaque année plus de 80% des réserves disponibles. Degré 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 à lire aussi, la Belgique est l'un des pays européens les plus exposés au risque de pénurie d'eau. En 2018, les compagnies d'eau flamande ont acheté respectivement 34,1 et 27,8 millions de mètres cubes à Bruxelles et à la Wallonie, selon le magazine Médor. D'après un rapport de la même année de l'Agence flamande de l'environnement, VMM, les compagnies d'eau flamande, notamment Fary et Agso Knoquest, dépendent de ses transferts sud-nord. En construisant cette station d'épuration, Fary entend donc diversifier son approvisionnement et diminuer son indépendance vis-à-vis des eaux venant du sud du pays. Pour l'instant, l'intercommunal qui siège à Gant, s'approvisionne à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans la Meuse à hauteur de Dinan et dans le canal Albert. Christophe Pité assure également que la construction de la station d'épuration à Ostend n'aura pas d'influence sur le prix. On épargne sur les coûts de transport. Au final, le prix de l'eau dessalée est similaire à celle qui provient de Wallonie. À terme, la compagnie des eaux Fary compte bien intensifier le dessalement de l'eau de mer à l'avenir pour atteindre 9 voire 10 millions de mètres cubes par an. Nous avons suffisamment d'espace dans nos bâtiments pour doubler nos capacités de production. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.